Attention, on est sur la piste du terrain de football de Meulebecq, dernier en première provinciale de football en Flandre occidentale. On est à Meulebecq, départ, vous le voyez sur cette piste encendrée, c'est de la terre battue, c'est de la boue, et c'est parti. Oui, et on est directement dans le vif du sujet, celui qui parvient à prendre la bande où il y avait un peu d'air, c'est Thoen Van Den Bosch qui va tourner à l'extérieur. Alors on tourne derrière, on va passer derrière le but et aller dans le côté opposé, là où il y a la tribune d'honneur du stade de football, il y a les positions commentateurs. Et donc Van Den Bosch est parti très vite, Van Den Bosch, Isorbit, Swake. Oui, et Gianni Vermers au coude à coude avec Eli Isorbit, Eli Isorbit qui n'aime pas ses conditions. On rappellera qu'il y a quelques années à Namur avec les mêmes conditions, il avait abandonné, complètement gelé. Van Den Bosch, Suake, Isorbit, Vermers, Van Den Bosch, et regardez tout de suite ce pont qu'il faut ensuite évidemment descendre. On arrive déjà dans la partie qui est plus... il y avait de l'herbe au départ. Oui, il y avait de l'herbe au départ, mais regardez les jambes des coureurs, ceux qui n'ont pas de jambières, sont déjà tout à fait boueux. Mais Isorbit va attaquer directement. Ah là, il est en train de mettre la pression sur ses adversaires, le petit Isorbit. Effectivement. Et voilà Hermanns qui vient à l'avant d'ailleurs. Oui, c'est bien, c'est bien. Alphussine prend les choses en main, apparemment, à la fin donc de ce premier tour. Voilà, nous avons donc là un quatuor et puis cinq coureurs, neuf hommes encore dans la course pour les médailles. Et regardez, il est devant maintenant. Donc celui des favoris qui avait pris le moins bon départ est devant la Neyce avec Wieser, champion du monde d'espoir, vous vous en souvenez, en 2022. Et on a vu sur la bosse précédente que le seul qui est resté sur son vélo, c'était Quinton Hermanns, mais qui après a perdu un peu de terrain. C'est le premier gros écart qu'il y a. Oui, et on se regarde derrière. Voilà Quinton Hermanns justement, voilà Van Turenhout, il se regarde, vous l'avez dit. Oui, que s'est-il passé ici, on nous montre en ralenti, oui, 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 en effet. Il a manqué sa montée sur vélo et il regarde, je pense que c'est Hermanns qui le regardait. Il y a beaucoup de chutes aussi ces derniers jours à cet endroit-ci, Van Turenhout, oui, des rapates bien contrôlées quand même. Le Tottening, là, qui encourage ses concurrents. Mais regardez, un écart se crée avec trois hommes. Trois hommes, les deux gamins et le tenant du titre. Oui, et trois équipes différentes. Exactement, donc Isorbitt est un peu entre deux chaises. C'est peut-être le podium qui est en train de se jouer, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, parce que la moindre erreur ici sur ce parcours. Mais franchement, l'équipe Crélan, championne de Belgique chez les Damiers avec Sanequinte, troisième place avec Marion, Norbert Ibrol. Et puis, champion de Belgique, Espoir, il y a quelques instants chez les messieurs, avec Verstring. Et maintenant, à l'avant avec Wieser. Oui, mais c'est pas mal du tout. Et attention, parce qu'on a une vraie accélération de Michael Van Turenhout pour passer cette bosse sur le vélo. Il va essayer de la passer sur le vélo. Oui, il faut la passer sur le vélo. Ce que va pouvoir faire, est-ce que Wieser peut le faire ? Oui, il passe aussi. Et Naïs également, il passe tous les trois, c'est très important. Derrière, regardez le seul qui passe. Et encore, c'est Isorbitt, mais il est limite rupture. Oui, limite. Et ceux qui vont à pied vont plus vite. Et ceux qui vont à pied vont plus vite. Oui, oui. Oui, oui, grosse accélération là de Michael Van Turenhout. Et c'est Van Turenhout qui est à pied et qui oblige tout le monde aussi. Mais à cet endroit-ci, c'est difficile de rester sur le vélo. Et donc, on est repassé à six secondes. Et Naïs qui fait une petite erreur à la sortie du virage. Et Van Turenhout appuie. Et là, il a la puissance. Et ça, c'est l'homme de championnat dans la boue qui a cette habitude de chercher vraiment l'endroit où on a le plus de grippe possible. Thibaut Ney, c'est en difficulté. Oui. Il est quatre premiers en six secondes. Il est cinquième aussi. Ça, c'est en train de se resserrer un petit peu. Swick, n'ose pas. Isorbitt a peut-être trouvé son second souffle. Et finalement, Swick est le moins bon des trois. Pour le moment, en tout cas, Crelan. Oui, c'est exact. Voilà, nous avons donc là un quatuor et puis cinq coureurs. Neuf hommes encore dans la course pour les médailles. C'est peut-être ce qu'il préfère, Isorbitt. Plus il y a des virages, plus il aime, lui. Oui, parce que dans la réalité, si vous... Forme de gravité plus bas. Oui, vous vous souvenez, il est petit, un peu physique. Eric de Vlaming. 1,65 m, 55 kg. Et dans les virages, ils sont évidemment avantagés par rapport à un grand gabarit. Il sera le seul à passer. Il est le seul des quatre à passer ici. S'il prend conscience de ça, il peut faire une différence ici. On sent que le public s'enthousiasme encore un petit peu plus à la sortie des tentes VIP. Peut-être un des passages les plus roulants ici, maintenant. Oui, un vrai écart. Là, éventuellement, Neyce peut rentrer. Wither est un peu plus loin. Isorbitt est parti. Oui, Isorbitt a creusé l'écart. Est-ce que c'est un moment décisif ? Jamais un homme seul n'a eu un tel avantage depuis le début de ce championnat de Belgique. Du coup, Neyce et Verstring, les deux gamins de ce championnat de Belgique élite, vont essayer de revenir. Et Van Tornout va essayer d'en profiter. Car il y a encore des médailles à prendre là. Oui, et surtout, s'il peut revenir, il va freiner l'allure. Oui, absolument. Alors, la bagarre, je crois qu'ils sont résignés. Et qu'ils savent que maintenant, c'est un titre de vice-champion de Belgique qui se joue la médaille d'argent en sachant que Neyce a malheureusement pour lui coincé un tour et demi de la fin. Donc, Neyce ne viendra pas. Le podium est assuré là ? Sauf chute, sauf catastrophe. Sauf accident, effectivement. Il avait échoué il y a quatre ans à la deuxième place. C'est celui qui le méritait le plus, disaient unanimement les observateurs. Il est toujours là. Il a remporté le super prestige. Il va peut-être gagner la Coupe du Monde. Il est champion de Belgique après deux titres chez Les Espoirs. Neuf ans après son titre, le deuxième chez Les Espoirs. Eli Izerbit, le 6, son numéro de dossard qu'on ne verra pas beaucoup, tellement il y a d'abou. C'était le bon numéro. Ancien champion d'Europe, vous le voyez, au liseré là. Et le maillot est prêt. Mais il ne peut pas le porter pour monter sur le podium. Quatre ans après son titre européen. Quatre ans sans championnat. Et lui, il prend ça comme une victoire. Regardez. Je vois moi, oui, il manifeste même plus que le premier. Bravo. Ayoran Wieser, 23 ans, l'homme de Roulers. Troisième des championnats de Belgique, Espoir, il y a deux ans. Et 20 tournois. Nouveau.